Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés. Je m'excuse pour moi, j'ai une petite laryngite, donc j'espère que vous m'entendrez. Effectivement, à l'occasion de cette Journée mondiale des troubles bipolaires, la Fondation fondamentale a pour habitude de faire la synthèse des travaux sur la meilleure compréhension, la meilleure prise en charge des patients atteints de troubles bipolaires, le jour de la Journée mondiale des troubles bipolaires, qui est aujourd'hui, 30 mars. Je vous présente rapidement, je suis psychiatre, d'un très gros département de la dictologie et de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor, directeur du laboratoire INSERM de neuropsychiatrie translationnelle, et, comme on vient de vous le dire, directrice générale de la Fondation fondamentale, qui est à l'origine de cette conférence de presse. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante ? Cette fondation que vous connaissez, je pense, c'est une fondation de coopération scientifique qui a été créée par le ministère de la Recherche en juin, de ministère, qui a donc droit aux avantages fiscaux identiques à ceux d'une fondation reconnue d'utilité publique. Donc, nous avons quatre missions, qui sont une mission de soins, avec le réseau des centres experts, et en particulier ceux des centres experts bipolaires. Nous avons une mission de soutien et d'accélération de la recherche en psychiatrie. Nous avons une mission de diffusion et de déstigmatisation. et c'est dans ce cadre-là qu'est organisée cette conférence. Cette fondation, elle travaille sur cinq pathologies, en particulier sur les troubles bipolaires. Elle a autour d'elle plus d'une centaine d'équipes académiques qui travaillent avec des plateformes technologiques en imagerie cérébrale, en génomique. Elle a un réseau de centres experts au nombre de 53, qui sont à l'origine de la création de cohortes de patients, qui sont tout à fait inédites par la qualité et la quantité des données qui sont collectées. Elle suit plus de 20 000 patients. Elle travaille en lien avec des réseaux de start-up et elle a bien sûr en charge un certain nombre de grands projets nationaux dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, des projets de laboratoires d'excellence, de cohortes. Et nous venons d'obtenir l'année dernière le seul programme projet en santé qui a pour objectif de déployer la psychiatrie de précision dans le cadre de France 2030 et qui a été doté d'un budget de 80 millions d'euros. On coordonne aussi un certain nombre de projets européens. Diapositive suivante. Les troubles bipolaires, pour mémoire, puisque c'est quand même l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de santé publique. Et je voudrais juste rappeler que cette pathologie concerne 600 000 personnes, que ces pathologies sont au sixième rang mondial des maladies les plus handicapantes, qu'en moyenne, l'âge de début de cette pathologie survient chez les adultes jeunes, entre 15 et 25 ans, qu'il y a encore aujourd'hui un retard au diagnostic d'environ 10 ans. C'est pour ça que c'est tellement important de communiquer sur ces pathologies et de déployer des stratégies pour améliorer la précocité du diagnostic, qu'à cause des comorbidités somatiques médicales, la réduction d'espérance de vie est encore aujourd'hui de 15 à 20 ans. On va vous parler dans une seconde des coûts directs qui sont associés à cette pathologie. Et aujourd'hui, malgré les progrès de la recherche, on n'est pas encore capable de développer, d'utiliser des marqueurs diagnostiques. Et on a grand besoin d'innovation thérapeutique. Diapositive suivante. Les centres experts de la Fondation Fondamentale, qui sont des plateformes de soins et de recherche réparties sur l'ensemble du territoire, ont permis la création de la plus grande cohorte mondiale de personnes atteintes de troubles bipolaires, qui permet le diagnostic et le suivi de près de 4 000 patients qui ont été évalués, diagnostiqués et suivis dans les 16 centres experts de la Fondation Fondamentale. C'est une cohorte tout à fait inédite et très importante pour la recherche de par la qualité et la quantité des données cliniques et biologiques qui sont recueillies. Cette cohorte, elle permet aussi de renforcer la coordination entre les cliniciens, les chercheurs et les associations de patients qui sont à nos côtés. Et elle a permis donc d'obtenir ce très grand programme dans lequel nous espérons beaucoup voir l'amélioration de la prise en charge et de la recherche. Diapositive suivante. Très résumé, ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est que les résultats des recherches de ces dernières années permettent d'améliorer la compréhension des mécanismes biologiques des troubles bipolaires et donc d'espérer pouvoir identifier des nouvelles cibles pour l'innovation thérapeutique. Et vous avez un petit résumé sur cette diapositive de tous les progrès qui ont été faits cette année dans le domaine du trouble bipolaire. Amélioration de la compréhension de ce qui sous-tend les anomalies d'imagerie cérébrale et en particulier de connectivité cérébrale. Développement de toute une série d'innovations dans le domaine de l'immunologie, en particulier dans le domaine de l'inflammation. Découverte des anomalies du métabolisme qui sont associées aux troubles bipolaires et en particulier des anomalies mitochondriales. Et on continue à mieux comprendre les dysfonctions synaptiques et génétiques. Et c'est tous ces éléments qui sont réunis dans le livre numérique qu'on va vous décrire et qu'on a dû vous envoyer, qui est publié par les équipes de la Fondation Fondamentale. Diapositive suivante. Alors je me redonne la parole pour parler à la place d'Ophélia Godin qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui est une jeune chercheuse INSERM, qui est épidémiologiste et qui travaille avec nous depuis plus d'une dizaine d'années, en particulier autour de toutes les études d'épidémiologie qui sont faites grâce à cette grande cohorte de patients qui est réunie et coordonnée par la Fondation Fondamentale. Je vais très rapidement vous décrire un article de synthèse que nous avons publié cette année pour résumer tous les résultats qui ont été obtenus grâce à cette cohorte. Diapositive suivante. Donc cette cohorte, elle est faite à partir de ces centres experts. Ces centres experts, ce sont des équipes pluridisciplinaires et spécialisées, spécialisées par pathologie, qui ont la force de travailler ensemble et de mettre ensemble leurs données, aussi bien les données cliniques que les données biologiques, ce qui nous permet à la fois sur le plan du soin et sur le plan de la recherche d'avoir accès à un très grand nombre de données. Plus de 21 000 patients sont reçus en consultation, plus de 6 600 patients ont été diagnostiqués et en moyenne 2 000 variables cliniques par patient qui sont recueillis dans chaque centre expert et qui sont réunis dans des bases de données partagées. Il y a des prélèvements biologiques qui sont eux aussi réunis dans une biobanque à l'hôpital Henri-Mondor et on a de plus en plus d'analyses biologiques qui sont faites sur ces échantillons, aussi bien sur le plan de la génétique, de l'immunologie et de toute une série de systèmes biologiques. Et on a découvert, il n'y a pas très longtemps, on avait grâce à cela réuni la plus grande cohorte mondiale de patients en particulier bipolaires et on fait partie d'un énorme projet international qui s'appelle Bipolar Global Cohort qui réunit toutes les cohorts de patients bipolaires au monde. Diapositive suivante. Ces centres experts, ils fonctionnent de la manière suivante. Tous les patients sont évalués avec un outil qui nous permet d'évaluer de façon standardisée toute une série de domaines cliniques, somatiques, cliniques psychiatriques mais aussi somatiques et médicales et cognitives. Ces données sont réunies sur des bases de données qui sont partagées pour que les chercheurs qui le demandent puissent avoir accès, sont complétées ces bases de données cliniques par des données biologiques. Et il y a toute une série de projets de recherche qui s'articulent autour de ces centres experts et qui nous permettent d'améliorer le développement d'outils diagnostiques, l'outil de meilleure compréhension des causes de cette maladie et de cette maladie. Oui, j'aime. Dans la diapositive suivante. Qu'est-ce que Céleste ? Diapositive suivante. Vous avez là la carte de France des centres experts qui sont dédiés aux troubles bipolaires qui sont au nombre de 17 aujourd'hui. Et vous voyez un petit dessin qui vous explique le parcours patient. Les patients sont adressés par leur médecin généraliste ou par leur psychiatre ou quelquefois à leur propre initiative. Et ils ont un bilan sur ces centres experts d'une journée et demie à deux jours à l'issue duquel on a une consultation spécifique pour leur rendre de façon détaillée la description qui a été obtenue par cette évaluation clinique et les recommandations thérapeutiques qu'on peut leur faire. Ensuite, on leur propose de participer à des projets de recherche à commencer par cette étude de cohorte s'ils acceptent d'y participer. Diapositive suivante. Voilà la descriptive de l'évolution de cette cohorte qui s'appelle FACE-BD. FACE, ça veut dire Fondamental Advanced Center of Expertise. Et vous voyez que la courbe augmente de façon très régulière depuis que cette cohorte a été lancée. Et aujourd'hui, cette cohorte qui s'appelle FACE-BD, elle réunit 4800 patients. On remercie beaucoup de leur participation parce que c'est extrêmement important pour faire avancer la recherche. Diapositive suivante. Ça nous a permis, par exemple, de faire une étude longitudinale du suivi de ces patients et de s'apercevoir que 12 mois après une évaluation sur un centre expert, il y a une amélioration considérable à la fois du tableau clinique des patients qui ont été vus sur ces centres experts avec une diminution importante des scores aux différentes échelles de dépression ou de symptômes maniaques, une diminution parce qu'il y a une amélioration du diagnostic et de la prise en charge des comorbidités psychiatriques et une amélioration très importante de leur fonctionnement global. Et également, quelque chose qui intéresse les décideurs, qui est que 12 mois après le passage sur un centre expert, il y a une diminution de 50 % du nombre de journées d'hospitalisation. On sait que c'est le nombre de journées d'hospitalisation qui pèse le plus sur le poids de ce que coûtent les pathologies et donc c'est un des systèmes qui permet d'avoir une amélioration à la fois du pronostic et une diminution du coût associé. Diapositive suivante, on a aussi, grâce à cette cohorte, pu mettre en lumière l'importance des comorbidités somatiques, c'est-à-dire de l'association à la pathologie psychiatrique de toute une série de pathologies médicales. Et vous avez là l'exemple avec les barres rouges à gauche du fait que les patients bipolaires présentent deux fois plus que la population générale ce qu'on appelle un syndrome métabolique qui est composé de différentes caractéristiques qui sont l'obésité, l'hypertension artérielle, les anomalies lipidiques et les anomalies de la glyphémie et également des anomalies au niveau du foie avec une maladie qui s'appelle la stéatose hépatique non alcoolique. Toutes ces pathologies peuvent se diagnostiquer, elles peuvent se prendre en charge. Le grand problème qu'on voit sur la partie droite de la diapositive, c'est que malheureusement, deux tiers des individus qui viennent sur nos centres experts ne sont ni diagnostiqués pour ces pathologies ni traitées correctement. Or, ces pathologies, elles font le lit des maladies cardiovasculaires qui sont un des facteurs de risque extrêmement importants pour ces patients. Donc, c'est des données importantes à savoir. Il faut vraiment qu'il y ait un dépistage et une prise en charge de ces pathologies qui peuvent se diagnostiquer et se soigner. Voilà aussi un exemple de ce à quoi servent ces cohortes. Elles servent à mettre en évidence des trajectoires des patients. Et là, vous avez deux résultats. À gauche, une étude qui montre que l'exposition à des traumatismes pendant l'enfance est associée à un plus grand risque de rechute dépressive et maniaque. Et sur la partie droite de la diapositive, on vous montre que l'étude de ces trajectoires permet de montrer et d'identifier les facteurs qui sont associés à une mauvaise trajectoire de fonctionnement. Et ces facteurs, c'est le nombre d'hospitalisations, c'est le fait d'être non-actif, c'est le fait de garder des symptômes dépressifs, d'avoir été exposé à des traumatismes pendant l'enfance, d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir un surpoids et d'avoir de très nombreux traitements médicamenteux associés. Diapositive suivante, je vais passer la parole à Charles Heidi qui est un jeune chercheur psychiatre, chef de clinique assistant au CHU Henri Mondor qui a plein d'outils de recherche dont il est l'expert, en particulier imagerie cérébrale dont il ne vous parlera pas aujourd'hui, mais c'est aussi un des grands spécialistes d'études médico-économiques et c'est lui qui a conduit la première étude médico-économique française sur le coût du trou bipolaire. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Je vais passer à la diapositive suivante s'il vous plaît. Les travaux médico-économiques qu'on conduit à la fondation fondamentale nous ont permis de caractériser un petit peu mieux le coût qui est associé aux pathologies mentales. Ici, on a publié très récemment un article qui permet de faire le bilan du coût de la santé mentale en France, même si ce n'était pas uniquement centré sur le trouble bipolaire. On a pu mettre en évidence qu'il y avait toute une structure de coûts différents par pathologie, des coûts qui sont directs, par exemple liés à la consommation de traitements médicamenteux ou aux hospitalisations qui représentent un poste de dépense qui est extrêmement important, mais aussi des coûts indirects comme par exemple quand une personne ne peut pas travailler du fait de sa maladie. Ça représente un manque à gagner pour elle, bien sûr, mais aussi pour la société. Diapositive suivante. Dans le trouble bipolaire, nous avons analysé les données des patients qui ont été inclus dans les centres experts de la fondation fondamentale. Nous avons inclus 1116 patients de cette cohorte qui ont été inclus dans différents centres à travers la France, ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir une certaine représentativité des patients du fait du maillage géographique des centres experts de la fondation fondamentale. On a pu calculer le coût médical direct qui est lié aux hospitalisations, aux traitements médicamenteux et aussi le coût qui est lié aux consultations. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'en moyenne, des patients avaient un coût direct associé d'environ 7500 euros par année et par patient, ce qui est tout à fait considérable, mais avec des grandes disparités, avec des patients qui étaient hospitalisés à de multiples reprises au cours d'une année, donc qui étaient associés à un coût beaucoup plus important, alors que d'autres étaient bien stabilisés et étaient quasiment pas hospitalisés, donc le coût était beaucoup plus faible. Diapositive suivante. Ce qui est vraiment important de mesurer, c'est la prépondérance du coût des hospitalisations dans les troubles bipolaires. Comme vous pouvez le voir ici, les traitements médicamenteux dont on parle parfois en disant que peut-être qu'ils coûtent cher, en fait, je pense que c'est une fausse représentation. Le coût des médicaments est bien inférieur au coût des hospitalisations. Et là aussi, vous pouvez voir que le coût des consultations en psychiatrie est aussi beaucoup plus faible. Ce qui est important aussi, c'est que les hospitalisations, non seulement elles coûtent cher, mais elles sont souvent évidemment nécessaires, mais souvent aussi vécues difficilement par les patients. Ça peut être des hospitalisations parfois qui sont sous contrainte. et donc on a vraiment, je pense, tout intérêt à essayer d'éviter ces hospitalisations et donc en fait à éviter les rechutes du trouble bipolaire. Et c'est pour ça que les centres experts de la Fondation Fondamentale, en assurant un suivi, en émettant des recommandations, permettent de participer à la stabilisation du trouble bipolaire et à éviter ces hospitalisations qui coûtent si cher et qui sont aussi souvent vécues de façon assez difficile par les patients. diapositive suivante. Ce qu'on a pu mettre en évidence et ce qui montre aussi la pertinence d'une structure comme les centres experts, c'est que le coût direct du trouble bipolaire, il semble diminuer au fur et à mesure du suivi. Sur la partie gauche de cette diapositive, vous avez donc le coût à la première visite des centres experts, c'est-à-dire quand la prise en charge commence, qui est donc environ en moyenne ici à peu près sur la moyenne à 7 000 euros. Et vous voyez ensuite qu'au fur et à mesure des visites de suivi, donc V2 et V3 qui indiquent les mesures de suivi, il y a une diminution assez nette du coût lié aux troubles bipolaires et en fait, cette diminution du coût, elle s'explique par la diminution des hospitalisations. Et donc, ça montre vraiment qu'une structure comme les centres experts qui proposent finalement des consultations qui sont très peu onéreuses permet sans doute, même si ça reste encore à démontrer dans nos prochaines études, de diminuer le coût associé aux troubles bipolaires et aussi, et c'est ça le plus important, d'améliorer la qualité de vie des patients. Diapositive suivante. Merci beaucoup pour votre attention. Passons la parole à M. Ludovic Samalin, du CHU de Clermont-Ferrand, qui va présenter les outils numériques, notamment la plateforme Simple Plus. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour vous présenter ce projet qui est en cours, donc une application qui s'appelle Simple & Plus. On va peut-être passer à la diapositive suivante. Alors, quelques éléments de contexte, en fait, pour raconter l'histoire de ce développement. la psychoéducation, les programmes de psychoéducation sont aujourd'hui un des piliers de la prise en charge dans les troubles psychiatriques et notamment dans les troubles bipolaires, avec comme objectif d'améliorer la connaissance et permettre aux patients d'acquérir des compétences autour de son trouble pour améliorer la gestion de sa maladie, la gestion de son quotidien et sa qualité de vie. Et donc, pour cela, il existe depuis maintenant plus de 10 ans des groupes de psychoéducation en présentiel où on réunit les patients et on réalise des séances comprises entre 1h30 et 2h, 2h30 qui permettent aux patients d'acquérir ces connaissances. On aborde la clinique, les thérapeutiques, etc. La difficulté aujourd'hui en France et pas uniquement en France, c'est l'accessibilité à ce type de programme. Pour vous donner un exemple, vous avez aujourd'hui une cinquantaine de programmes qui sont labellisés par les ARS pour près d'un million de patients bipolaires et donc, c'est très insuffisant. L'idée du développement de cette application a été de rendre plus accessible un programme de psychoéducation. Vous avez ici une étude qui a démontré l'intérêt de la psychoéducation il y a déjà 12 ans qui montrait évidemment par rapport à un groupe contrôle tous les bénéfices en termes de prévention d'épisodes que cela pouvait avoir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le développement de cette application s'est fait en collaboration avec une équipe espagnole, barcelonaises, plus précisément, celle du professeur Vietta. Vous avez deux principaux objectifs en lien avec cette application. Une autoévaluation du patient à travers cinq tests quotidiens extrêmement simples qui permet d'évaluer l'humeur, l'énergie, le niveau d'irritabilité, l'observance du traitement et la durée de sommeil. Et sur cette base-là, nous avons un algorithme qui permet de construire une courbe de l'humeur. Et cette courbe de l'humeur permet aux patients de faciliter leur autoévaluation. Donc, ça, c'est un premier point. On a notamment des retours de patients qui disent finalement, voilà, mes symptômes d'excitation, mes symptômes d'hypomaniaques, j'ai du mal à les identifier. Et quand je vois la courbe qui monte, j'adapte un petit peu ma gestion du quotidien. Et sur la base de cette courbe de l'humeur, l'application va adresser tous les jours un message de psychoéducation au patient qui va être personnalisé en fonction de son état. C'est-à-dire que si, évidemment, il est dans une phase dépressive, il ne va pas recevoir des messages de psychoéducation sur les addictions, la phase maniaque ou autre. Donc, ça permet une approche plus personnalisée pour les patients. Ça permet également d'améliorer l'accessibilité. Ça a une limite, évidemment, c'est qu'on a moins d'interactions que dans des groupes en présentiel. Diapositive suivante. Donc, vous avez ici le fonctionnement, test quotidien, la courbe de l'humeur qui apparaît. Vous avez même une fois par semaine des tests un petit peu plus complets pour mieux étayer l'évaluation des patients. Et puis, vous avez le conseil psychoéducatif qui apparaît tous les jours et le patient peut paramétrer d'ailleurs même le moment où il veut recevoir ce test. Diapositive suivante. Les messages de psychoéducation, ils sont piochés dans une banque de données. Vous avez plus de 400 messages de psychoéducation. Ça veut dire que l'utilisateur peut utiliser cette application pendant plus d'un an s'il le souhaite. Je vous ai mis ici un exemple de message. Et donc, pour terminer, peut-être la diapositive suivante. Nous avons actuellement un essai randomisé, contrôlé, prospectif, qui est un essai de non-infériorité qui a débuté. Nous avons un objectif de 350 patients actuellement sur plusieurs centres en France et nous sommes actuellement à 100 patients inclus. Et donc, l'idée, c'est de comparer justement l'utilisation de cette application versus les groupes en présentiel avec l'idée de voir si on fait à peu près aussi bien, ce qui est assez ambitieux, évidemment. Mais les premiers retours sont plutôt positifs. Je ne peux pas vous présenter de résultats puisque la méthodologie ne le permet pas dans cette étude. Mais les premiers retours, en tout cas perçus, sont très intéressants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ludwig Samalin. Passons maintenant la parole à Raoul Belzeau du CHU et de la Faculté de médecine de Montpellier et du CHDBD. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, je vais recontextualiser un certain nombre de choses qui ont été dites à la lumière des travaux qui ont été menés dans le cadre de la Fondation fondamentale sur l'adhésion au traitement. Et juste d'abord, une petite définition. Qu'est-ce que c'est l'adhésion au traitement ? C'est le fait de suivre les recommandations qui ont été faites par les professionnels de santé. Ça concerne évidemment la prise des médicaments, mais pas que. Ça peut être aussi d'assister à des groupes, de suivre des stratégies de psychoéducation ou d'hygiène de vie. Mais dans la notion d'adhésion, il y a vraiment aussi la notion d'un projet de soins qui est partagé. C'est-à-dire que c'est une vision moins verticale des soins. Et l'idée, c'est que si le patient adhère, ça veut dire qu'il est d'accord et qu'il a compris. Et donc, on a amené un certain nombre de travaux dans le cadre de la formation fondamentale qui ont décrit d'abord la prévalence de ces difficultés d'observance ou d'adhésion au traitement. Et on a remarqué que 40 à 50 % des patients qui souffrent de troubles bipolaires avaient des problèmes d'observance thérapeutiques. Alors, ce chiffre paraît élevé, mais il faut bien avoir en tête que finalement, ce chiffre n'est pas si différent de ce qu'on peut retrouver dans la plupart des maladies chroniques. Et ça, c'est un point extrêmement important pour dire que les troubles bipolaires ne se distinguent pas de multiples maladies chroniques comme l'insuffisance rénale, chronique, comme le diabète, dans les problématiques d'observance thérapeutique alors que souvent, c'est une maladie qui a une sorte de mauvaise réputation sur la question des traitements. On dit souvent les patients qui souffrent de troubles bipolaires arrêtent souvent leur traitement, etc. Cette prévalence, on a essayé de l'expliquer en décrivant des facteurs qui déterminent, qui expliquent pourquoi les patients prennent plus ou moins facilement leur traitement et sont plus ou moins adhérents au projet de soins. Et parmi ces facteurs, on peut en retenir trois qui nous semblent importants. Le premier, c'est l'âge. Alors, ça, c'est un facteur sur lequel on ne peut pas agir, mais clairement, les patients qui ont un âge plus élevé ont tendance à être plus observants, à mieux adhérer au projet de soins. Et puis, deux facteurs qui sont très importants. le premier, c'est les symptômes dépressifs. On va avoir un travail. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. On met les chaussettes et on met le manteau. Voilà. On pourrait couper les micros si tu le pourrais. On peut sortir la poussette pour aller à la crèche. Et donc, sans doute, je serre mon micro. Donc, la dépression est un facteur extrêmement important avec un effet extrêmement paradoxal qu'il faut bien avoir en tête puisque plus le patient va avoir des symptômes dépressifs, moins il va avoir une capacité ou une motivation à suivre les recommandations thérapeutiques avec un cercle vicieux, bien entendu, puisque plus il y a de symptômes, plus il y a besoin de soins et d'interventions. Et le deuxième facteur, c'est des facteurs du registre cognitif, c'est-à-dire des difficultés dans le fonctionnement cognitif, dans l'attention, la mémoire ou la prise de décision. Et ces facteurs cognitifs, ils influencent effectivement aussi péjorativement le fait de suivre les traitements et on sait qu'un certain nombre de patients, peut-être autour de 20%, ont des difficultés cognitives au quotidien et que ça va impacter effectivement. Alors là, pas la motivation au fait de prendre le traitement, mais la capacité, c'est-à-dire le fait de se remémorer est-ce que j'ai bien pris mon traitement aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la dépression mais aussi les troubles cognitifs sont des cibles d'intervention spécifiques et donc on peut imaginer améliorer l'observance aussi en étant meilleur dans la prise en charge des symptômes dépressifs résiduels ou la prise en charge des difficultés cognitives. Et puis le dernier point, il a été souligné par le professeur Le Boyer que effectivement, la cohorte donnait l'opportunité de décrire des trajectoires et un des travaux importants qu'on a pu mener dans le registre, dans l'analyse de l'observance thérapeutique, c'est le fait qu'on s'est aperçu que l'observance thérapeutique n'est pas une donnée stable chez un individu, ça ne définit pas son caractère ou son tempérament. L'observance, elle varie au cours du temps, ce qui veut dire qu'elle peut s'améliorer, ce qui est quand même extrêmement encourageant pour mobiliser des ressources, pour améliorer les soins, mais elle peut aussi malheureusement se dégrader ou ne pas s'améliorer alors qu'elle est mauvaise si les interventions ne sont pas adéquates. Et là aussi, dans ce suivi prospectif, on a remarqué que les patients qui développaient des symptômes dépressifs avaient malheureusement tendance à aggraver leur difficulté d'observance, ce qui souligne probablement un lien de cause à effet. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Raoul, nous allons maintenant passer la parole à Pauline Fabre, chargée de recherche à l'Inserm. Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je vais vous présenter un petit peu les travaux de recherche qu'on effectue à l'Inserm sur l'imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire et l'impact de différents traitements ou comment on peut utiliser l'imagerie pour proposer aussi des traitements alternatifs aux troubles bipolaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les études qu'on mène en neuroimagerie ont pour but de mieux comprendre quel est le corrélat cérébral du trouble bipolaire, les modèles qui dominent à l'heure actuelle au niveau des anomalies cérébrales qu'on peut observer dans ce trouble proposent une dysrégulation et une disconnectivité des régions qui sont impliquées dans le contrôle cognitif qui sont en bleu sur la figure et qui sont majoritairement des régions qui se trouvent au niveau du cortex préfrontal. On trouve également une hyperactivation des régions impliquées dans les émotions qui sont en rouge sur la figure, c'est-à-dire les régions qui composent le système limbique. La disconnectivité entre ces régions frontales et limbiques pourraient être à l'origine d'une dérégulation émotionnelle dans le trouble bipolaire. Ce sont des choses qu'on va pouvoir retrouver en imagerie cérébrale à la fois au niveau du fonctionnement du cerveau, au niveau du fonctionnement des neurones mais aussi au niveau de la structure cérébrale, de la morphologie du cerveau de patients sur le trouble bipolaire. Les études qu'on effectue à l'heure actuelle ont plutôt pour but d'utiliser l'imagerie afin d'améliorer le diagnostic du trouble bipolaire. On va utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique afin d'apprendre des patterns qui pourraient caractériser ce trouble et qui pourraient nous permettre de prédire à l'échelle individuelle qui pourraient être patients d'une part et d'autre part d'identifier des sous-groupes de patients qui auraient des anomalies homogènes et qui constitueraient des sous-types de troubles bipolaires ce qui pourrait orienter par exemple la prise en charge ultérieure. Il y a positif suivant s'il vous plaît. Une étude qu'on a menée également avec le centre expert en trouble bipolaire de Grenoble avait pour but d'évaluer l'impact d'une psychoéducation. On vous a présenté ce que c'était la psychoéducation. C'est une thérapie structurée et spécifique ici qui durait 12 semaines où les patients imprennent à mieux gérer leur maladie au quotidien. Ce qu'on a montré c'est qu'après trois mois de psychoéducation les patients montraient une modification à la fois du fonctionnement et de la structure cérébrale. Ces régions cognitivo-émotionnelles dont je vous parlais préalablement se trouvent modifiées suite à la participation à des programmes de psychoéducation structurés par exemple. Diapositive suivante s'il vous plaît. Les études qu'on mène actuellement pour le but de développer et d'évaluer l'intérêt du neurofeedback en IRM fonctionnel. Le neurofeedback c'est une technique d'imagerie cérébrale qui permet de mesurer en temps réel l'activité d'une région cérébrale donnée et de restituer l'activité de cette région sous forme symbolique aux patients directement dans l'IRM. Grâce au retour sur leur activité cérébrale, les patients peuvent apprendre à contrôler leur propre activité cérébrale en adoptant différentes stratégies. Le neurofeedback en IRM c'est une technique qui s'est déjà montrée efficace sur l'amélioration de symptômes notamment dépressifs anxieux et aussi pour l'amélioration de la régulation émotionnelle dans différents troubles comme les troubles de la personnalité les troubles anxieux les addictions etc. Mais à l'heure actuelle il n'y a pas encore eu d'études sur le trouble bipolaire donc c'est pour ça next s'il vous plaît c'est pour ça qu'on mène actuellement en collaboration avec les centres experts de Créteil de Grenoble et de Bordeaux une étude multicentrique qui a pour but d'évaluer l'intérêt du neurofeedback en IRM fonctionnel pour le traitement des symptômes dépressifs résiduels dans le trouble bipolaire. Donc cette étude est en cours de la même façon je ne peux pas vous présenter les résultats mais d'ici un an ou deux on verra les résultats de cette étude. Merci. 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 Merci beaucoup Pauline. Je passe maintenant la parole à madame Yohanna Spano doctorante en biologie moléculaire. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me laisser la parole. Je vais vous présenter moi aujourd'hui mes travaux qui portent sur le vieillissement cellulaire accéléré dans les troubles bipolaires. Donc pour remettre dans le contexte pourquoi on s'intéresse au vieillissement cellulaire dans le trouble bipolaire. Donc comme ça a été dit il a été observé une diminution de l'expérience de vie d'environ 15 ans par rapport à la population générale et cette diminution elle est dans la plus grande partie due à une augmentation des comorbidités somatiques donc la co-diabète, le cancer, etc. Et malheureusement en fait la courbe d'évolution du taux de mortalité au fil des années elle a tendance à augmenter dans les maladies psychiatriques par rapport à la population générale ce qui creuse encore plus l'écart dans l'expérience de vie entre ces populations. Et donc l'objectif ici c'est de se tourner vers une médecine plus préventive pour d'abord identifier les patients à risque en identifiant les déterminants de ce vieillissement et également pour améliorer la prise en charge en réduisant les facteurs de risque. Donc pour étudier ce vieillissement il existe différents marqueurs dont je vais vous présenter d'aujourd'hui. On a la longueur des télomères d'une part qui sont des séquences qui sont trouvées aux extrémités des chromosomes et qui ont pour rôle de protéger les chromosomes contre leur dégradation et en fait à chaque cycle cellulaire on observe une diminution de l'extrémité des chromosomes et donc avec le nuveillissement on va s'attendre à une diminution de cette longueur des télomères et le deuxième c'est l'ADN mitochondrial qui constitue le génome des mitochondries et en fait avec l'âge on va avoir observé une accumulation de mutations dans cet ADN et donc on s'attend à une diminution de ce nombre de copies. Et maintenant je vais passer aux résultats qu'on a obtenus jusque là. Donc tout d'abord on a étudié ces deux marqueurs dans une cohorte de 130 patients dipolaires et 78 témoins et comme vous pouvez le voir sur la gauche on a en premier lieu observé une diminution significative de ces deux marqueurs chez les patients par rapport aux témoins et on a également fait en fait une analyse de clustering dont ça consiste à grouper les individus qui ont les mêmes caractéristiques pour des variables de classification choisies qui étaient ici comme vous pouvez le voir sur la droite l'âge et les deux marqueurs du vieillissement et cette analyse elle a permis d'observer un premier groupe avec une population âgée et des marqueurs de vieillissement diminués un deuxième groupe avec une population jeune et des marqueurs diminués et enfin un troisième groupe avec une population jeune et des marqueurs élevés du coup les groupes 1 et 2 sont des groupes attendus puisqu'ils sont cohérents entre l'âge civil des patients et les marqueurs du vieillissement et le groupe le plus intéressant ici c'est le groupe numéro 2 puisqu'on a des personnes qui sont jeunes mais qui présentent en fait un phénotype cellulaire de personnes âgées et on a ensuite essayé de comparer pour les variables qu'on avait en entrepossession les clusters mais malheureusement on n'a pas pu identifier de différence notamment entre les deux groupes de jeunes et de plus la diapo juste d'avant pour finir merci de plus on a observé en fait on a répliqué ce clustering plusieurs fois dans différentes cohortes et notamment dans la cohorte FaceBD sur 542 patients ensuite on peut passer à la diapo merci on a observé dans cette même cohorte on a étudié l'association entre la longueur des télomères et les rythmes circadiens et l'objectif ici en fait c'était de voir si on avait une association avec un désalignement circadien donc ce désalignement ça correspond en fait à une différence entre la phase réelle d'activité des patients et leur phase préférentielle avec par exemple un patient qui préfère être actif le soir mais qui va devoir l'être plus tôt le matin à cause de son travail par exemple et ici on a observé également trois clusters avec un premier où on observe un alignement pour le matin le deuxième un alignement pour le soir et un troisième un désalignement avec une phase réelle pour le matin et une phase préférentielle pour le soir et en analysant en fait la longueur des télomères dans ces trois clusters on a observé une diminution de cette longueur seulement dans le cluster 3 donc dans le cluster de désalignement circadien ce qui signifierait que ce dérèglement pourrait contribuer à un vieillissement cellulaire accéléré dans ce trouble ensuite on a étudié les deux marqueurs du vieillissement sur des patients et sur leurs frères et sœurs qui sont atteints ou non de troubles de l'humeur et de manière intéressante on n'a observé aucune différence significative dans ces marqueurs quel que soit le patient que ce soit le frère et sœur malade ou non et ces résultats du coup sont plutôt cohérents avec une hypothèse génétique ou environnementale précoce et donc juste pour finir pour récapituler rapidement tout ça donc comme on l'attendait on a observé une diminution des deux marqueurs chez les patients bipolaires par rapport à des témoins on a montré plusieurs fois l'existence d'un sous-groupe parmi les patients les plus jeunes donc d'environ une trentaine d'années présentant un vieillissement cellulaire accéléré on a également observé une association entre la longueur des télomères et un désalignement du rythme circadien et enfin comme on n'a pas observé de différence dans les marqueurs du vieillissement entre les patients et leur pharesseur ça suggère potentiellement une origine génétique à ce vieillissement cellulaire accéléré et donc pour finir les perspectives de ces travaux donc comme je vous l'ai dit au début en fait il existe différents marqueurs et d'autres marqueurs que je ne vous ai pas présentés mais que nous sommes actuellement en train d'analyser notamment sur la cohorte FACE-BD voilà merci beaucoup merci Luana je passe maintenant la parole à Emilie Ollier chercheuse à l'APHP l'Inserm et l'Université de Montpellier bonjour à tous donc effectivement je suis psychiatre à Montpellier et j'ai le plaisir de coordonner le réseau avec le professeur Bruno Etin qui lui est à l'APHP l'Inserm donc ce réseau des centres experts bipolaires comme le disait le professeur Le Boyer regroupe maintenant 16 centres et donc il s'est étoffé depuis ces 15 dernières années pour accueillir plus de 4000 patients avec des missions différentes notamment le soin et encore une fois Marion Le Boyer vous a montré l'intérêt que le bénéfice que pouvaient en tirer les patients de rentrer dans ce processus de soins mais il y a aussi une volonté de formation d'information et de recherche et les différents intervenants aujourd'hui ont pu vous montrer les travaux en cours et la recherche au sein de la fondation et donc du réseau centre expert généralement est adossée aux soins pour la plupart des projets mais peut être aussi réalisée en parallèle avec trois objectifs systématiquement soit comprendre les mécanismes physiopathologiques et Louane Aspano vient de nous donner un exemple d'identifier des marqueurs biologiques qui permettent de dépister la maladie de la caractériser d'ajuster la prise en charge d'innover dans le soin et les traitements Pauline Favre l'Uodipic Samalin Raoul Belzo nous ont aussi montré des travaux qui sont en lien avec cela et aussi guider la décision publique comme peuvent aider les données montrées par Charles Laidi avec cette perspective ultime d'améliorer les soins de prévenir la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs aidants donc sur les dernières années il y a eu des avancées technologiques scientifiques donc des nouvelles pistes thérapeutiques prometteuses je voulais peut-être souligner le fait qu'on avait sur ces dernières années quand même pu comprendre des anomalies biologiques qui sont associées aux troubles bipolaires et effectivement ça va vraiment même si à l'heure actuelle on ne peut pas s'en servir en clinique guidée vers ces cibles thérapeutiques et donc sur les dernières années il y a eu quand même un enrichissement de notre arsenal thérapeutique pharmacologique non médicamenteux avec l'utimo-régulateur mais aussi la neurostimulation des techniques de psychothérapie de remédiation cognitive qui ont pu être développées et qui impactent le fonctionnement et ça aussi c'est un point important de la recherche c'est que vraiment au fil du temps on va d'un objectif clinique médical vers plutôt un objectif fonctionnel autour de la qualité de vie et d'un fonctionnement d'un meilleur fonctionnement et d'un moindre fardeau pour le patient et ses aidants dans son milieu écologique la recherche a pu aussi mettre en évidence le lien avec les pathologies somatiques et c'est très important pour diminuer cette surmortalité et le perfectionnement des outils sur le plan biologique imagerie génétique et aussi une opportunité pour aller plus loin et enfin aussi le développement des outils numériques est une aide avec le développement d'applications et aussi de pouvoir justement évaluer nos dimensions les dimensions d'intérêt dans un milieu plus écologique que celui du laboratoire ou du bureau du médecin ou du chercheur donc en tout cas tout cela et bien il y a encore des progrès à faire avec la réduction de ce délai diagnostique qui est entre 8 et 10 ans et de pouvoir dans un futur proche nous espérons pouvoir avoir des marqueurs biologiques ou en tout cas des éléments complémentaires à notre examen clinique qui puisse être compatible avec la pratique clinique quotidienne des médecins et des paramédicaux pour dépister la maladie la prévenir mais aussi personnaliser les traitements puisque le souhait est de pouvoir réaliser une médecine de prévention la médecine des 3P c'est-à-dire prédire la maladie ou évaluer le risque qu'elle présente anticiper ces risques et proposer des solutions personnalisées aux patients donc j'en profite aussi d'avoir la parole pour encore une fois remercier tous les patients qui acceptent et qui ont accepté activement de participer au projet et sans qui tous ces travaux ne pourraient pas exister et donc je tenais aussi à remercier les associations et la Maison Perchée pour nous aider dans cette conférence de presse merci merci et merci à tous les chercheurs qui ont présenté leurs travaux je passe à présent la parole à Dominique Guillot présidente de l'association Argos 2020 pour quelqu'un et bien bonjour à toutes et à tous le partenariat entre la fondation fondamentale et l'association Argos 2001 association nationale d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leurs proches remonte à 2007 dès la création de la fondation il y a donc 16 ans déjà la fondation fondamentale est un partenaire privilégié et constant de la journée mondiale des troubles bipolaires organisée par 2001 depuis 2015 notamment au travers de ses intervenants comme c'est le cas aujourd'hui à l'occasion de la 9e journée mondiale des troubles bipolaires organisée par Argos 2001 qui a lieu qui a lieu en ce moment même en webinaire avec une introduction avec le professeur Pierre-Michel Lurka que l'on connaît bien la majorité des patients présents dans notre association font partie des 4000 personnes de la cohorte qui a permis aux chercheurs fédérés par la fondation fondamentale de réaliser les avancées remarquables dans le domaine de la recherche en psychiatrie en particulier au cours de la dernière décennie S'il n'y a pas de recherche sans patients comme le dit volontiers la professeure Marion Le Boyer que je salue ici que deviendraient les patients sans les fruits de cette recherche dont ils bénéficient en temps réel grâce à leur position privilégiée Dans la relation entre l'association Argos 2001 et la fondation fondamentale les patients ne sont pas considérés comme des sujets mais bien comme des partenaires à forte valeur ajoutée Qui mieux que ceux qui vivent la maladie au quotidien dans leur psychisme et dans leur chair peuvent dire leur souffrance leurs aspirations et leurs objectifs dans leur chemin de vie Il s'agit d'orienter les professionnels dans leur choix et de peser dans celui de l'arsenal thérapeutique mis au point pour les patients La richesse de la fondation fondamentale est de réunir des personnes hautement qualifiées dans des domaines divers et complémentaires épidémiologistes généticiens immunologistes experts en imagerie cérébrale mais aussi des psychiatres expérimentés qui reçoivent des patients en consultation non pas dans un objectif de recherche mais pour les écouter et les soigner Ils ne perdent ainsi jamais de vue la réalité de la maladie Ce ne sont pas des chercheurs hors sol la tête plongée dans les tubes à essai les algorithmes les données numériques ou encore les analyses statistiques ce sont des êtres humains voués à leur passion et à leur passion Chaque acteur de la recherche conscient de l'importance de transmettre des connaissances aux patients et aux proches expose volontiers les résultats et les espoirs que suscitent ces travaux en cours lors de nos conférences mensuelles organisées par Argos 2001 Cette action cette façon généreuse et respectueuse de procéder à contribuer au renforcement de la confiance que nous leur faisons car la connaissance éloigne la peur et rapproche du rétablissement Les échanges entre l'association Argos 2001 et la fondation fondamentale ne sont pas à sens unique Au fil du temps grâce à l'apprentissage académique et au partage d'expériences Pierre Angulaire d'Argos 2001 avec ses groupes de parole des bénévoles de l'association patients experts pères aidants ou médiateurs de santé pères et peuvent ainsi étayer les équipes soignantes officielles Certains patients experts peuvent également siéger dans des comités scientifiques aux côtés des membres éminents qui les composent car ils sont en capacité d'appréhender les enjeux majeurs qui s'y jouent Les découvertes récentes en matière de diagnostic de compréhension des mécanismes sous-jacents et des stratégies thérapeutiques sont autant de sources d'espoir pour les chercheurs que pour les patients et leurs proches Cependant une inquiétude demeure à quoi sert un diagnostic le trouble bipolaire sans l'accompagnement adéquat et dans la durée par une équipe soignante au complet et compétente Or en 2023 les psychiatres engagés surmenés et épuisés se font encore plus rares que les médecins généralistes Heureusement et c'est l'une des autres vertus de la fondation fondamentale la recherche en psychiatrie telle qu'incarnée ici par des personnes participant à la rédaction de ce livre numérique est devenue très attractif pour les jeunes médecins qui se tournent avec appétence vers cette discipline jadis aussi méconnue que méprisée ils sont notre avenir à tous je vous remercie je remercie la fondation fondamentale je remercie beaucoup la professeure Marion Lebrouillet une nouvelle fois merci beaucoup monsieur le président je me permets juste de prendre la parole pour votre témoignage et pour votre décision qui sont un engagement et un grand honneur pour nous tous bonjour à tous je suis Victoria Leroy et à mes côtés j'ai Maxime Pérez on est deux des quatre cofondateurs de la Maison Percher et on est très honorés d'être là aujourd'hui pour être la voix des usagers puisque nous sommes tous les deux concernés par un trouble bipolaire on a été diagnostiqué il y a plusieurs années j'ai 29 ans aujourd'hui et la recherche est pour nous une source d'espoir puisque moi-même j'ai été diagnostiqué il y a quand j'avais 20 ans donc ça fait 9 ans et j'ai mis 7 ans à trouver un traitement qui m'a réellement aidé et stabilisé et qui d'ailleurs m'a aidé à pouvoir prendre sur les épaules le projet de monter la Maison Percher mais malgré ça on constate donc que l'établissement de trouver le bon traitement reste encore quelque chose de très empirique il y a beaucoup de tâtonnements et on est encore nous-mêmes sans être forcément dans un centre expert des patients test parce que pourquoi j'ai mis 7 ans à trouver un traitement c'est parce qu'on ne savait pas forcément exactement quelle molécule me donnait et puis tout ça a eu un coût effectivement non seulement pécunier mais aussi un coût justement sur ma santé sur ma vie personnelle sur le suivi des études et donc tous ces projets de recherche et aussi de meilleure compréhension de la maladie ils sont une très grande source d'espoir pour nous et pour un moment dépasser un petit peu l'auterie des médicaments et pouvoir arriver plus vite sur le chemin du rétablissement et puis la maison perché elle est là pour ça aussi parce que finalement ça permet en fait un savoir expérientiel de se rassembler et puis quelque chose qu'on voulait vous partager aussi avec Maxime sur l'importance de la recherche et pourquoi on la suit de près c'est que malgré le fait qu'on soit aujourd'hui stabilisé et même porte-parole de la maison perché qu'on ait montré cette association qui vient qui s'entraide en fait qui est fondée sur la pérédance et bien on vit encore avec des effets secondaires assez marqués avec des comorbidités et avec des traitements qu'on continue en fait d'ajuster avec toujours ces expérimentations et de mon côté je ne vis pas toujours très bien ces effets secondaires et Maxime non plus bien qu'on ait cette image de personnes rétablies souvent projetées pour la maison perché oui pour ma part moi donc ça fait cinq ans que je suis rétabli que je n'ai pas été hospitalisé ma dernière hospitalisation était à Fernand Vidal et il se trouve que là depuis très peu j'ai des vrais problèmes au niveau des reins et de ce fait je dois aller faire une hospitalisation d'ailleurs j'ai cinq mois d'attente pour faire cette hospitalisation donc pour tester mes reins et donc très souvent j'entends que oui Maxime t'as l'air guéri t'as l'air rétabli certes mais j'ai quand même mon traitement à prendre au quotidien ne pas oublier peu importe mes trajets mes voyages et ce genre de choses mais au-delà de ça voilà maintenant je dois aller plusieurs fois par nuit au WC et du coup ça a des grosses répercutions sur mon sommeil et sur le reste donc c'est important de le rappeler donc c'est aussi pour ça que voilà donc comme le disait Victoria on fait de près la recherche et au-delà de ça notamment moi j'ai la chance d'avoir ma tante qui est le professeur Laurence Vogel et mon oncle le professeur Goudo Kromer et eux m'ont beaucoup aidé grâce notamment à leur étude sur la microbiote et j'espère et je suis convaincu qu'il y a de belles et de grandes choses à faire sur ce biais-là mais j'ai quand même peur de l'avenir dans le sens où pour ma part il se trouve que je suis très heureux et je n'aurais peut-être pas imaginé ça il y a sept ans lors de mon patrimoine d'urgence donc de pouvoir vous dire aujourd'hui voilà donc je suis cofondateur de la Maison Berger on a notre local qui est ouvert qui marche très bien on a beaucoup de monde les gens sont très contents et au-delà de ça surtout je vais me marier donc je suis très content et j'ai reçu l'officialisation hier de la date donc pour moi c'est une victoire forcément mais au-delà de ça c'est quand même des inquiétudes par rapport à la suite et notamment à l'importance encore une fois des traitements de tout ce qui va pouvoir se passer je pense que pour Victoria c'est la même chose et ouais c'est ça moi j'ai j'ai 29 ans donc je suis dans le cliché de je commence à me poser des questions sur la parentalité et voilà on a vu dans la recherche l'importance aussi de la recherche sur la génétique mais aussi la réduction de notre espérance de vie le fait que aussi les traitements qu'on a pour une femme c'est pas évident à combiner avec une grossesse et tout ça ça pose plein de questions les comorbidités j'ai des pédiopsies donc voilà l'espoir d'avoir des traitements qui permettent sur le long terme avec ces maladies chroniques et qui sont pour l'instant incurables nous permettent de vivre une vie encore plus normale entre guillemets où on puisse voilà se marier être parent et espérer avoir une espérance de vie moins réduite c'est essentiel il y a encore du chemin à faire et je pense qu'on a aussi envie de vous remercier pour ces travaux et de vous remercier de nous inclure dans cette étude et on voyait on était un peu impressionnés avec Maxime aussi en revoyant la carte avec le nombre de centres experts et de se dire qu'il y a l'ensemble de la population et des vécus qui sont pris en compte ce qui est quelque chose pour lequel on milite à la Maison Percher qui est de dire qu'il y a des milliers d'expressions de la maladie derrière un seul nom merci beaucoup Victoria et Maxime de votre témoignage de votre courage de nous raconter tout ça et de partager toutes ces expériences avec nous toutes mes félicitations à Maxime bien sûr et puis moi ça me fait chaud au cœur de vous entendre nous remercier aussi parce que c'est vrai qu'on fait tout ça pour que votre vie et votre pronostic soit amélioré et effectivement ça va mieux je crois qu'Emilie Ollier l'a très très bien résumé et puis tous les chercheurs qui se sont exprimés aujourd'hui et qui travaillent tous beaucoup pour améliorer notre capacité à mieux vous prendre en charge sont vraiment couronnés de succès mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'on a besoin du soutien de tout le monde donc peut-être qu'on va arrêter le partage de l'écran pour qu'on puisse se voir et on va donner la parole peut-être aux journalistes qui sont là qui ont fait cette conférence de presse qui ont sûrement des questions à nous poser merci beaucoup Marion donc effectivement je vous invite à poser vos questions merci à tous pour votre présence peut-être parmi les patients les bénévoles d'Argos qui sont venus aujourd'hui et que nous remercions pour leur présence nous on compte effectivement beaucoup sur la recherche comme le disait tout à l'heure Maxime le professeur Raoul Belzot est sur le point de sortir un test qui ne devrait pas tarder pour distinguer la dépression unipolaire de la dépression bipolaire et ça je pense que c'est quelque chose d'énorme parce que ça permettra non seulement de prescrire la bonne molécule mais surtout je pense un gain de temps dans le diagnostic même si pour l'instant aujourd'hui on n'a pas encore trouvé le test qui permettrait de diagnostiquer une personne atteinte de troubles bipolaires lorsqu'il est en hypomanie ou en manie ou en ultimie mais en tout cas déjà c'est énorme je pense que c'est vraiment une avancée mondiale très importante au cours de ces dernières années je vous remercie monsieur le président nous avons une question par le chat est-ce que les fondateurs de la maison Percher peuvent expliquer en quoi consiste leur association s'agit-il d'un biophysique et qu'en attendre de la part des personnes bipolaires oui alors la maison Percher ça fera trois ans qu'on existe en juin et on a commencé par exister en ligne depuis deux ans ce qui est toujours le cas donc on accompagne des personnes avec un trouble bipolaire schizophrène et borderline dans toute la France et même un peu la francophonie l'importance de notre accompagnement c'est qu'il est centré sur les 18-40 ans et leurs proches donc à son limite d'âge et surtout qu'il est démédicalisé et fondé sur la paire et dense donc voilà principalement en quoi consiste notre association après voilà on est une communauté et on fait un accompagnement basé sur les piliers du rétablissement donc on propose un ensemble d'activités en quelques mots et il s'agit désormais d'un lieu physique puisque on a ouvert là pour la nouvelle année on espère un premier lieu à Paris donc on est au coeur de Paris on est métro rue Saint-Maur dans le 11ème c'était très important pour nous ça représente notre philosophie en fait qui est de remettre au centre ceux qui sont en marge métaphoriquement et littéralement puisque souvent quand on est dans un hôpital dans un centre expert dans un CMP on est un peu en marge et un peu caché et l'importance de ce lieu aussi c'est qu'il a un café qui est ouvert au public donc on vous invite très largement à venir nous voir notamment les samedis on est ouvert toute la journée et ça c'est aussi au coeur de notre philosophie qui est de créer voilà de la porosité entre les personnes vivant avec un handicap et la population en général de faire par ce biais de la déstigmatisation et puis on fait des actions comme on fait aujourd'hui pour contribuer à l'innovation et à l'évolution des pratiques en psychiatrie et la paire-aidance c'est aussi la reconnaissance du savoir expérientiel et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est pour pouvoir être la voix des usagers qu'en attendre de la part des personnes bipolaires je n'ai pas exactement compris cette partie de la question devenir adhérent ou bénévole l'idée c'est que à la base maintenant on est neuf salariés mais il y a comme l'expliquait Victoria c'est basé sur la paire-aidance donc les adhérents peuvent se former à la paire-aidance pour après eux-mêmes en fait devenir animateurs des activités et là pour l'instant on a une équipe de 40 personnes qui animent les activités donc 40 paire-aidants même un peu plus maintenant presque 50 presque 50 donc voilà l'idée c'est que chacun peut trouver sa place à la maison et comme le disait Victoria c'est donc à la fois en ligne parce que c'était important pour nous aussi que n'importe qui avec une connexion internet puisse avoir accès à la paire-aidance peu importe où il se trouve sur le territoire parce qu'on était hyper conscients qu'on avait beaucoup de chance d'être comme moi d'avoir pu aller par exemple à la ferme en Vidal ce qui n'est pas le cas de tout le monde et donc c'était important de pouvoir permettre ça à tout le monde donc on a nous-mêmes développé une plateforme en ligne avec toutes les activités et ouvert donc le premier local le 7 février et en fait depuis l'ouverture je ne pense pas des demandes plus ou moins toutes les semaines pour ouvrir des maisons un peu partout en France donc l'avenir nous le dira mais on a eu la chance d'avoir la visite notamment de monsieur le ministre de la Santé et monsieur Bélivier et donc c'est allé dans le centre et de madame de la ministre du Handicap et de madame de la ministre du Handicap également d'aller dans le centre un jour et s'aimer mais on n'est pas pressé voilà oui et puis quand on voit du coup je mets un dernier mot mais on voyait dans les études comment un certain accompagnement permet de réduire drastiquement les hospitalisations c'est un peu ce qu'on espère aussi c'est à dire que nous on cherche absolument pas à remplacer le corps médical et au contraire à être dans la complémentarité nous on est vraiment sur l'aspect quotidien rétablissement donc on n'intervient pas du tout dans les moments de crise on n'intervient pas du tout sur l'arsenal thérapeutique par contre on espère que voilà le fait d'avoir ce pilier de la communauté sur le moyen long terme ça permet de trouver d'autres clés sur vivre avec la maladie et on essaye de commencer à notre petite échelle de mesurer cette action et on espère que ça réduira les hospitalisations et les rechutes voilà merci beaucoup Maxime et Victoria pour ses paroles et pour ses explications sur notamment l'importance de la pérennance donc si vous avez des questions vous pouvez utiliser la fonction de chat si vous souhaitez réutiliser votre micro est-ce que vous avez d'autres questions dans la conférence de presse non ? sinon je vous remercie tous chercheurs bénévoles et journalistes pour votre présence aujourd'hui vous pourrez retrouver le replay de cette conférence de presse qui a été enregistrée sur la chaîne YouTube de la Fondation Fondamentale d'ici la fin de la journée et le communiqué de presse et le livre numérique qui présente les résultats de recherche qui ont été expliqués aujourd'hui lors de la conférence de presse sont en ligne dès maintenant sur le site de la Fondation Fondamentale donc vous pouvez les consulter et les télécharger je vous remercie et je vous invite à partager toutes ces informations auprès de vos proches sur les réseaux sociaux et merci à tous pour votre présence je vous remercie merci beaucoup et surtout n'hésitez pas à repartager sur vos réseaux avec vos proches avec qui vous voulez le livre numérique c'est fait pour ça et les replays de cette très très belle présentation merci à tous merci pour votre engagement et à très bientôt merci beaucoup merci à tous merci à tous